Bonjour, je m'appelle Adrien David, 17 ans, n'est à Royan et pilote automobile en Formule 3, titré vice-champion d'Europe ce week-end à Monza. Quatre roues, un moteur, un volant, deux pédales. Le but, c'est d'aller le plus vite possible sur un tour. Mon grand-père, en fin 2012, il m'a emmené au karting de Royan. J'ai adoré ça. J'ai harcelé mon père, il a moins aimé ça lui, mais il m'y a ramené. J'ai commencé au karting pendant six ans et après, il fallait passer en voiture. Donc Formule 4, Formule 3, en espérant que ça continue. Là, ça marche un peu plus fort. On est sur une Formule 3, 300 chevaux, turbo, 680 kg avec pilote. Rapport poids-puissance, pas mal. Peu de puissance moteur, beaucoup même. Parce que nous, on a 300 chevaux et on a atteint 270 km heure. Les Formule 1, elles atteignent 350 km heure pour 900 ou 1000 chevaux. Pour aller jusqu'en F3, ça prend du temps. C'est le karting. J'ai fait six ans de karting. C'est important, c'est le plus formateur. Et ensuite, il faut passer en Formule 4 et ça devient de gros budgets. Beaucoup trop cher. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher, malheureusement. Et ça devient inaccessible. Alors, grâce aux partenaires locaux, j'ai réussi à faire cette saison. Mais ça devient totalement inaccessible. Je passe deux ou trois mois de mon année dans les Pyrénées, dans un centre de préparation qui s'appelle 3D in Perform. Entraînement physique, mental surtout. Parce que nous, c'est plus un sport mental que physique. C'est pas comme la boxe où c'est l'entraînement et la condition physique qui changera tout. C'est plus le mental et la vision, les réflexes. C'est tout ça qu'il faut travailler et qui prend un peu de temps l'hiver. J'essaie de faire des études à côté. Je suis en bac, l'équivalent du bac S, donc c'est assez difficile. Je ne vous cache pas que quand je rentre des courses, c'est un peu moins drôle que de gagner à Monza. Les ambitions sont toujours les mêmes. Peu importe la catégorie, essayer de gagner. C'est toujours difficile, toujours beaucoup de concurrents. La catégorie, je ne sais pas encore. Ça dépendra des financements. Mais bon, peut-être une autre saison F3 en essayant de décrocher le signe. Ce n'est pas franc-corchon en Belgique. Meilleure piste avec le Redillon, assez mythique. Bien que j'ai perdu mon ancien coéquipier d'équipe de France, Antoine Huber, il y a deux ans. Un circuit assez dangereux, mais mythique. Difficile, difficile à dire. Je dirais en karting, double championnat du monde en Italie ou en partant 7e, je gagne en doublant sur deux roues. Ça, ça restera, je pense, mon meilleur souvenir. Et sûrement mon titre de Formule 4 quand j'ai été intégré chez Renault F1 il y a deux ans. Il y en a beaucoup, là, c'est difficile de tous les citer. Chaque abandon est terrible. Cette année, ça a commencé mal à Barcelone avec une panne en qualification. Tout ça, c'est des moments horribles, donc on a peur de passer à côté du titre quand ça arrive. La Formule 1, c'est le rêve de tout pilote. L'objectif, ce serait d'y arriver d'ici trois, quatre ans. C'est un plan de carrière difficile à tenir, mais on essaie au maximum. Après, un beau titre comme ça, normalement, on est sur la continuité. Mais bon, c'est difficile de monter, principalement dû au financement. Je n'ai pas envie d'avoir beaucoup d'haters, mais Hamilton, moi, je suis fan. D'ailleurs, j'espère qu'il va gagner ce week-end et reprendre un peu la tête du championnat, parce qu'il ne reste pas beaucoup de courses. Hamilton, je l'ai déjà croisé dans le paddock du Grand Prix de Barcelone. C'était la première fois que je faisais un Grand Prix de Formule 1. C'est l'année où il s'est accroché avec Rosberg dans le premier tour. Ça devait être 2016, je pense. Je l'ai croisé dans le paddock et il m'a parlé deux secondes, mais j'étais tellement sous le choc que je n'ai pas su quoi répondre. Ça, c'est une super question. C'est la première fois qu'on me la pose. Ouais, j'ai beaucoup de tics, alors mon père me prend pour un fou. Parce que je fais toujours les mêmes choses. Alors, je plie toujours ma cagoule avec mes écouteurs et mes gants dans le même ordre que je pose sur le côté droit de ma voiture avec mon casque. Et il faut toujours que je fasse monter le premier de mon écurie dans la voiture. C'est-à-dire que si mes coéquipiers montent avant moi dans la voiture, je ne suis pas en confiance. Et je monte bien sûr du côté droit de la voiture. Un peu fou. Une partie, ouais. J'ai fait le Grand Prix de Monaco cette année. Barcelone, on était avec la Formule 1. Imola, on était avec la Formule 1. On a fait quatre courses avec la Formule 1 cette année. Et puis les autres, c'est le championnat du monde de Lamborghini, Ferrari. C'est souvent des… On est souvent avec de belles catégories, ouais. Du coup, je vivais avec Esteban Ocon dans les Pyrénées, mon centre d'entraînement physique. On avait un appartement où on passait notre vie ensemble, où on s'entraînait là-bas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps avec Esteban. Moi, j'adore aussi Pierre Gasly. C'est un de mes pilotes préférés. Je trouve que son histoire est incroyable. Donc, ouais, j'adore les pilotes français. Ma ville préférée, mon pied de terre parce que j'ai une partie de ma famille qui habite à Barcelone. Mais pourtant, je préfère rentrer à Royan. Et je passe, on va dire, en six mois de l'année, quand je n'ai pas de course ici, à me reposer et à m'entraîner pour revenir en forme sur les autres courses.